Le ciel. Ce seul mot éveille l'émerveillement même chez les sceptiques. À quoi un tel lieu pourrait-il bien ressembler ? Les visions populaires de l'au-delà vont de nuages caricaturaux aux divagations New Age, mais la plupart ignorent les aperçus intrigants que nous donne l'écriture derrière le rideau. Nous savons que celui qui a construit et qui règne sur cette contrée nous promet bien plus que des harpes flottantes ou un appâge angélique pour l'éternité. Mais que dit réellement la Bible sur ce qui nous attend quand nous laisserons ce monde épuisé derrière nous ? Quels indices concrets avons-nous sur l'environnement véritable du ciel, spécifiquement ces matériaux de construction ? Les questions foisonnent dans tout esprit curieux. Devons-nous prendre au pied de la lettre les mentions de structures incorporant d'énormes pierres précieuses ou de l'or massif ? Les cieux pourraient-ils renfermer une telle richesse et une telle beauté inconcevables ? Cependant, avant de sombrer dans un conte de fées, les lecteurs responsables de la Bible savent que nous devons interpréter toute imagerie dans son contexte. Les métaphores pointent au-delà d'elles-mêmes. Ainsi, dans cette vidéo, nous ancrerons les références bibliques aux matériaux de construction intrigants du ciel qui stimulent notre imagination, leur sens, leur dessein de mettre en lumière les facettes de la créativité inégalée de Dieu et de la générosité sans fin qui nous attend. Les rues à elles seules estomacent par leur implication d'une vie inondée de lumière divine, de communautés parfaites et de la splendeur du Christ éclipsant tout le reste. Le voyage qui nous attend mérite bien plus que de simples traditions ou des rejets sans saveur. Laissez plutôt la majesté révéler des cieux, captivez vos attentes. Dieu nous appelle vers le haut en révélant des aperçus de sa gloire qui remodèlent notre marche d'aujourd'hui. La radiance du ciel imprègne de multiples visions dans les Écritures, mais le tableau le plus saisissant met en scène la cité sainte elle-même. D'Apocalypse 21, Jean décrit la nouvelle Jérusalem descendant parée comme une épouse pour son époux. Les matériaux composant chaque structure brillent, attisant notre curiosité. Quels dessins servent ces éléments exacts pour la capitale de l'éternité, l'apogée de la présence promise de Dieu avec l'humanité ? L'or surgit plus d'une fois, à commencer par la rue elle-même. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Apocalypse 21, verset 21. Voilà qui capte l'attention. Imaginez marcher sur de l'or solide, mais translucide, des motifs tournoyants presque sous vos pieds. La couche de poussière et de débris que nous foulons chaque jour s'évanouit devant une telle pureté, une telle chaleur et un tel confort sous les pas. La radiance qui en rayonne laisse entrevoir la lumière sans entrave par avance. Si même un trottoir est traité à la façon de Midas, l'or borde aussi toute la cité, faisant partie de ses remparts grands et élevés. Apocalypse 21, verset 18. L'or signifie la valeur, ce qui est estimé et sauvegardé. La loyauté dans l'alliance de Dieu lui-même tient lieu de magnifiques récompenses aux citoyens, leur sécurité non éphémère, mais scellée par le caractère divin. Une telle permanence et abondance dépassent nos notions de bénédiction. Aucun manque, aucune instabilité, juste l'assurance qui découle de l'amour du Christ démontré à travers chaque brique rayonnante maçonnée par la grâce. Les bénédictions de cette cité dorée découlent de la présence de Dieu, non plus lointaine, mais tangible et intense. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, verset 22. Aucun intermédiaire ni restriction n'interrompt la communion directe avec le Dieu trinitaire au sommet de ses rues pavées d'or. La cité resplendit comme pour faire écho à sa gloire, pour effracter plus de facettes encore de sa beauté. Et nous restons là, juste au centre de cet éblouissement. Le talent de l'or, pour capter la lumière, convient étrangement pour dépeindre la gloire de l'Éternel. Dieu apparaît entouré d'or, son trône scintille comme du jaspe et du rubis. Le halo arc-en-ciel rayonne comme une émeraude, le tout cerclé par cette mer de verre, clair comme du cristal. Apocalypse 4, versets 2 à 3 et 6. L'or renvoie la brillance des cieux. Même les couronnes des 24 anciens brillent d'or, soulignons le partage par Dieu de son règne à travers l'éternité. Des coupes d'or débordent d'encens, les prières des saints offertes devant le trône d'or. Les couronnes promises aux élus étincellent aussi du métal précieux, récompenses financées par le trésor infini pour honorer l'inégalable valeur du Christ démontré sur terre. 1 Pierre 5, verset 4. Contrairement aux pièces ou plaquages éphémères, l'or dans le ciel imprègne profondément ses propres structures. Son caractère surnaturel renforce que l'espace de Dieu demeure intact, des empreintes grossières de l'humanité ou de son injustice moite. Le péché n'y passe pas inaperçu. Au lieu de cela, les réalités jadis invisibles à la vue humaine limitée s'y tiennent à nu. Mais nous y appartiendrons parce que la justice du Christ habillera notre impiété devant ce trône. Ainsi, l'or reflété à travers les rues transparentes représente le divin brisant notre existence linéaire, toute grande ouverte. Nous entrons dans les cercles de lumière et de vie sans fin pulsant de la divinité, porteuse de la cité sainte. Le flot cyclique et généreux qui a enfanté et soutenu la création avant d'étendre la rédemption nous attirent désormais au partage de joie, face à face, sans être tenus à distance. Les murs dorés accueillants préfigurent la rencontre de la communauté trinitaire éblouissante qui nous octroie un tel accès immédiat à jamais, le tout par une grâce stupéfiante. L'or signale la valeur, la beauté et la divinité s'étirant dans l'éternité. Mais des remparts solides d'or soulignent aussi une sécurité inégalée enveloppant la Nouvelle Jérusalem. Considérez les villes de l'Ancien Testament fortifiées par des murailles et des portes comme premières lignes de défense. Des envahisseurs escaladant les barrières de pierre se heurtaient à la résistance féroce des postes de garde, guettant les menaces. Des citoyens à l'abri derrière les barricades reposaient dans une sécurité provisoire, au moins temporairement. Il n'en est pas ainsi dans la cité sainte éternelle. Ces couches de murailles dorées promettent littéralement une protection impérissable. La muraille était de jaspe et la ville d'or pur, semblable à du ver pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Apocalypse 21, versets 18 à 19. Plus d'inquiétude que les fondations ne s'effritent avec le temps ou qu'un ennemi retourne creuse par-dessous. Les croyants demeurent enveloppés en sécurité par la lumière divine et la beauté éblouissante à jamais. Plus tôt, dans l'Apocalypse, Jean entrevoit la gloire de Dieu, éclairant la ville et l'agneau en étend le flambeau. Chapitre 21, verset 23. Nous vivons perpétuellement éclairés par le Christ lui-même, illuminés de l'intérieur, sans plus regarder par-dessus notre épaule ni nous inquiéter d'un danger rampant des ombres. La barrière dorée ne se dresse pas pour bloquer la présence de Dieu, mais comme la démarcation d'un espace sacré où nous appartenons désormais par la rédemption. Nous sommes accueillis à la maison. Et rien d'impur ou d'idolâtre ne viole jamais l'intégrité de la nouvelle Jérusalem. Verset 27. Le péché n'a aucune emprise dans l'éternité. Son fléau ne peut survivre au royaume consommé débordant de justice, fondé sur le sacrifice de l'agneau. Quelle glorieuse et inébranlable sécurité ! La forteresse d'or du ciel promet que nous reposons en sainteté, intouchés par le mal, tournoyant dans la chaleur du sourire de Dieu, désormais s'envoie à l'assombrissant du péché. Alléluia ! En examinant de plus près les portes caverneuses de la cité sainte, on ne peut qu'être saisi de craintes révérencieuses devant la grandeur des cieux. Considérez ! Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. Verset 21. Essayez d'étendre assez votre imagination pour vous représenter une perle solide de la taille d'un portail. Non pas une douceur crémeuse et lisse, mais luisant d'un feu intérieur. Assurément, de tels joyaux monumentaux célèbrent une beauté suprême, une gloire unique coiffant chaque entrée, invitant le peuple de Dieu. Les perles commencent comme des irritants, des grains de sable ou des coquilles transperçant la chair vulnérable de l'huître, mais couche après couche nacrée, émoussent peu à peu le danger à l'intérieur du cocon protecteur de sa coquille. Tout en la sécrétant en douceur autour de la blessure, la modeste huître engendre un trésor incomparable au fil du temps, rincé par les courants vers toujours plus d'éclats. Dans l'Apocalypse, ces douze perles colossales en façade de la Nouvelle Jérusalem symbolisent peut-être une Genèse neuve, une beauté autrefois meurtrie, se reflétant désormais dans la rédemption par le Christ. Ou alors, ces portails gigantesques formés d'une seule pierre précieuse pourraient représenter l'unité dans la diversité de l'Église de Dieu, les croyants ajustés de manière immaculée les uns aux autres par l'esprit en dépit des gratinures ou de formes singulières. Et la traversée bénit l'essence d'une brillance sans pareil sur terre. L'essence nacrée joue délicatement avec la lumière. Une telle translucidité convient à l'environnement éthéré par avance. La clarté ambiante du Seigneur Dieu et de l'agneau se mêlant aux diverses surfaces tandis qu'ils illuminent la cité éternelle. Enveloppés de la lumière divine, entourés de murs et de routes réfractants, chaque rayon aveuglant, la beauté des cieux imprègne alors que nous entrons dans notre mise à niveau. Ainsi, peut-être ces portes de perles mammouth représentent-elles la transfiguration depuis la lutte terrestre jusqu'à la gloire divine. Tout comme les huîtres prennent sur elles cet irritant originel pour fabriquer protection et délices nacrées, ainsi le Christ a-t-il pris sur lui au calvaire la contamination âpre de la dépravation humaine en paiement pour nous guérir et nous perfectionner. Ses disciples passent purifier à travers ces portes la tragédie troquée contre splendeur. À travers ces portails de perles colossales uniques, nous passons dans l'espace de Dieu où nul ombre ni pierre d'achoppement ne demeurent, juste de l'appartenance joyeuse dans la radiance sans cesse croissante du Christ. Les perles promettent que ce qui était rugueux sur terre se dissout pleinement en émerveillement lisse dans la nouvelle Jérusalem. Nous resplendirons. En pénétrant plus en avant dans la cité aveuglante, des pierres précieuses constellent, jusqu'aux fondations mêmes étincelantes comme des arcs-en-ciel. Jean énumère des minéraux qui nous sont familiers, mais rehaussés jusqu'à une gloire surnaturelle. Jaspe, saphir, calcédoine, émeraude, onyx, cornaline, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprase, yacinthe, améthyste, Apocalypse 21, verset 19 à 20. Chacune exquise en couleur, en taille et en pureté excédant leurs équivalents terrestres. Certis dans l'or, leur irradiation collective confine aux couleurs russelantes et dont filtrées de la gloire de Dieu. Leur reflet démultiplie la clarté, saturant la lumière même qui se déverse des rues dorées transparentes. Tout comme un diamant pur fracasse la lumière en paillettes arc-en-ciel étincelantes, ces pierres précieuses concentrées, hors de les remparts de la nouvelle Jérusalem, diffractant la pure luminosité en un nouvel hommage. Et les pierres décrites dans l'Apocalypse semblent revendiquer l'identité des douze tribus d'Israël, Vénus à Mars, resplendissant pour mettre en lumière la lignée rédemptrice du Christ à travers Abraham et David. Considérez la tradition consistant à utiliser des pierres précieuses colorées pour représenter les tribus bibliques sur les vêtements sacerdotaux. Le bleu saphir évoque la révélation céleste, la passion du rubis reflète l'amour divin, l'émeraude évoque la vie restaurée dans le jardin faisant écho à Éden. Imaginez désormais ces couleurs concentrées parant des arcs porteurs entiers ainsi que des finitions étincelantes. La simple variété et intensité des pigments promet de délecter continuellement l'essence. Tandis que nous contemplons ces fondations tachetées, scintillant sous les allées d'or transparent, chaque éclair de feu attire brièvement le regard avant qu'une nouvelle gemme n'éblouisse à nouveau les yeux. Toujours davantage à contempler, de l'art sans cesse captivant des cieux. L'écriture met en lumière l'or pur, les perles luisantes et les pierres précieuses concentrées intégrant l'infrastructure de la Nouvelle Jérusalem. De tels matériaux de valeur soulèvent la question. Pourquoi tant de magnificence pour de simples rues et murs de soutènement ? Considérez comment ces substances prophétisent des réalités supérieures sur le royaume éternel de Dieu. Spécifiquement, les matériaux de construction luxueux signifient que le ciel est totalement affranchi de décompositions, ruines ou violations. Les croyants héritent d'une nouvelle création purgée de la malédiction du péché, vibrant plutôt de joie et de guérison à mesure que le dessin s'amplifie éternellement. Contrairement aux éléments qui érodent les structures terrestres, l'or de la Nouvelle Jérusalem et ses substances minérales s'avèrent impérissables, luisants à jamais. Tout comme le caractère immuable de Dieu assure ses promesses pour l'éternité, pareillement, la cité sainte qu'il a conçue pour demeurer avec son peuple ne ternira ni ne fanera jamais. De plus, l'or et les pierreries rappellent l'abondance et la beauté d'Éden avant la chute, lorsque le sol n'avait pas encore germé d'épines. Le ciel consomme le paradis restauré, sans la beurre harassant ou fléau contrecarrant la luxuriance équatoriale. Et nul besoin non plus d'éviter des ruelles ombragées. Toute la Nouvelle Jérusalem se prélase ouvertement dans la lumière divine, l'agneau lui-même, sa lampe émanant de bonté pure. Apocalypse 21, verset 23. Ainsi, Dieu sélectionne lui-même chaque matériau spécifique de la capitale éternelle pour prophétiser une vie débordante de justice, d'adoration, de créativité, d'harmonie et de découverte, tout ça croissant sans fin au fil des âges, tandis que les rachetés tournoient autour de son trône arc-en-ciel, dans une allégresse surabondante. Les métaux et minéraux même de la cité signifient que le ciel est l'apogée d'un dessin joyeux et de la présence aimante du divin, sans déclin ni perte. Nos esprits résonnent d'un « Oui ! » « Aranatha, viens Seigneur Jésus ! » Lorsque l'on médite sur les matériaux intrigants composant la Nouvelle Jérusalem, des questions surgissent naturellement, comptent à savoir si ces descriptions sont purement symboliques ou représentent plus littéralement la réalité éternelle à venir. Mais s'engager dans de telles spéculations stériles risque de détourner l'attention des révélations centrales des Écritures. Par exemple, les sceptiques peuvent rejeter l'idée de route en or comme de simples métaphores fantaisistes ou tourner en ridicule la suggestion de boulevards translucides supportant des corps ressuscités. A l'inverse, certains croyants insistent pour décoder des propriétés physiques correspondant à la vision de Jean, perdant de vue le Dieu glorieux et les relations qui sont au cœur du texte. Pourtant, rien n'indique que les passages cherchent à camoufler l'environnement concret des cieux ou à manipuler les émotions en promettant faussement des richesses. Jésus a assuré à ses disciples qu'il allait leur préparer des demeures réelles, Jean XIV. Une vérité complète et harmonieuse sous tant d'ancles et révélations scripturaires sur le foyer à venir. Mais tout comme un jeune homme entrevoyant sa promise à travers un voile peut ne pas parfaitement distinguer le tissu de la chevelure dénouée, notre perspective limitée reconnaît à juste titre le mystère voilant certains aspects de l'éternité. Non pas une incertitude éternelle, mais une crainte révérencieuse, attendant la révélation en tant voulu quand nous pourrons en appréhender la plénitude. Pourtant, cet aperçu présent modifie déjà notre marche aujourd'hui. Tous ces nismes malvenus sont fuis devant la magnificence garantie à venir. Les babioles futiles perdent leur emprise tandis que notre âme sœur nous prépare la place d'honneur à sa noce. À travers l'esprit, les rayons d'or percent les ténèbres actuels, remodelant notre identité pour en faire le cœur même des préoccupations de notre époux. Au fil de l'exploration des révélations bibliques sur les matériaux de construction de la Nouvelle Jérusalem, il apparaît clair que Dieu destine ses spécifications à resituer nos perspectives terrestres. Leurs indices symboliques d'une sécurité impérissable, d'une beauté sans pareille et de l'intimité avec le Christ dans un paradis ressuscité nous rappellent que les douleurs et tempêtes qui font rage actuellement sont éphémères. En cette vie, les croyants en Jésus héritent de sa promesse qu'un jour, ils hériteront de la plénitude par achevée de la rédemption dans un lieu communautaire riche qu'il prépare activement pour eux. Là, nous participerons à la réponse aux larmes de l'Histoire, libres d'embrasser notre identité et notre dessein les plus authentiques en Christ. Ainsi, en attendant ce jour, nous marchons par la foi et non par la vue. Pourtant, comme Abraham, nous engageons nos vies sur les promesses de Dieu encore invisibles. A travers l'Esprit, des aperçus dorés de l'accueil assuré dans le foyer éternel de notre famille éternelle peuvent insuffler force lorsque les circonstances menacent d'écraser l'espérance ou joie lorsque le monde murmure que la vie est dénuée de sens. Que les richesses de la cité sainte scintillent de plus belle à chaque chagrin. Sentons les portes nacrées de sécurité s'ouvrir à nous à chaque injustice subie ou relation fauchée par la mort. Ces fondations de pierres précieuses rappellent que pierre en pierre, de moment en moment, le Christ édifie son Église pour qu'elle demeure éternellement là où les peines ne peuvent envahir. Bien-aimé en Christ, levant les yeux au-dessus des gros titres lugubres ou des tempêtes personnelles, les promesses de l'Évangile de Dieu demeurent inébranlables. Laisser la Nouvelle Jérusalem scintillant à l'horizon stimule un courage rafraîchi pour vivre à annoncer la vie victorieuse de Jésus dans des lieux désespérés, bientôt ressuscités impérissablement lors de notre rencontre avec Lui dans les airs. « Viens, Seigneur Jésus ! » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? « Dites, Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passer par les eaux du baptême et donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.